Et bonjour, nous voici cette semaine pour une petite présentation d'un tour qu'on a depuis un moment sur le site qui s'appelle Mental Bell. Donc voilà. Alors pourquoi ce tour là ? Déjà c'est complètement original puisqu'on a toujours l'habitude de présenter vous sur des tours de cartes, des tours de pièces, des trucs on va dire classiques. Et là c'est intéressant parce que c'est un tour avec une petite clochette, une corde. Alors c'est un tour qui s'adresse pour n'importe qui, autant pour professionnel que pour magicien amateur parce que c'est d'une simplicité déconcertante. Donc c'est déjà très simple à faire. Et pourquoi j'ai décidé de faire ça ? Parce que c'est un truc qui fonctionne super bien et qui est très joli, qui est très impressionnant pour le spectateur. Autant sur scène. Autant sur scène qu'en salon que même en close-up. Et autant pour magicien que pour mentaliste. Exactement. Si il y en a qui disent que c'est que pour le mentaliste, pas du tout, on peut le faire en magicien. A la base c'est plus le fameux tour où on a un pendule et puis le pendule va bouger et on va créer, et il va se passer quelque chose au niveau du pendule. Ou soit on a retrouvé la carte, ou soit on a retrouvé dans quelle main il a pièce, enfin peu importe. Mais donc c'est ce principe là. Mais là ce qui est assez étonnant c'est que le pendule, on peut toujours penser qu'effectivement c'est nous qui bougeons. Mais là ce qui est intéressant c'est qu'on va le faire nous, c'est une petite cloche classique tenue avec une corde. Mais en plus le spectateur va pouvoir balader ce truc là et la sonnette va s'activer toute seule par miracle, par effet spirit, hanté, ce que vous voulez. Donc ce qui est intéressant, alors nous on a un petit peu modifié cette cloche là parce qu'elle n'est pas vendue comme ça de base. A la base, normalement on est censé donner ça au spectateur et qu'il le tienne. Alors c'est vrai que c'est tout à fait possible, mais s'il examine un petit peu plus près le matériel, il pourrait voir quelque chose. Alors que nous c'est complètement invisible. Là si je vous montre ça, on a vraiment une cloche, on peut voir l'intérieur, il y a le truc à l'intérieur. Je ne sais pas si j'arrive bien à filmer. Voilà, la corde tout simplement, donc il y a un nœud au bout de la truc et un nœud à l'autre bout tout simplement de la petite corde qui tient cette cloche là. Donc quand on donne ça au spectateur, il peut toucher tout ça, il n'y a aucun souci. Ce qui est intéressant dans ce truc, donc après je vous passe les routines, mais on va imaginer par exemple qu'on a fait choisir une carte dans un jeu. Et puis d'un coup la personne, comme dans le teaser d'ailleurs, passe les cartes une par une. Et nous on va tenir la cloche, par exemple, je le tiens ici, parce que si je le tiens là je suis trop haut. Donc voilà, on va dire que je tiens ma cloche ici. Et on passe, on passe, on passe, et à un moment la cloche toute seule va faire le bruit au moment où on passe au niveau de la carte. Donc je vais faire ça. Ah, elle sonne, dès que j'enlève, elle ne sonne plus. Je vais passer par exemple sur une autre carte, sur une autre carte elle ne va pas sonner. Et puis quand on va arriver ici, elle va par exemple sonner. Et on peut faire plein de choses comme ça. Alors, ce qui est intéressant c'est que c'est complètement, j'allais dire automatique, c'est vous qui déclenchez réellement le système quand vous voulez. Il n'y a pas d'aimant, d'accord ? Sur une carte, sur un objet. Et ça peut se déclencher effectivement sur n'importe quoi. Donc imaginez, je ne sais pas, n'importe quoi, vous avez choisi le roi trèfle. Le roi trèfle peut être mis n'importe où, il n'y a pas d'un tapis, ça peut être fait n'importe où. Donc au début, vous pouvez faire une première expérience comme ça où on capte quelque chose, mais les gens pourraient penser que c'est vous qui bougez peut-être, qui vibrez, qui faisiez faire le son de la cloche. Donc vous allez donner ça au spectateur. Le spectateur va le tenir, va passer comme ça sur les cartes. Et puis arrivé par exemple, à un moment sur sa carte, ça va faire le ding 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 ding. Arrivé sur l'autre, il ne se passe rien. Arrivé ici, ça sonne. Et puis arrivé là, ça sonne sur la carte choisie. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il va en plus sentir quand on tient la corde en main et que la sonne, et que la... Que la sonnette, que la cloche sonne, on sent vraiment la vibration du truc qui teinte comme ça. C'est très impressionnant. Donc là, tu es autonome, ce n'est pas moi qui le fais. Non, c'est moi qui appuie sur quelque chose. Déjà, j'en ai beaucoup dit, mais qui déclenche le mouvement de la sonnette. De la sonnette, moi, de la cloche. Il n'y a pas de carte truquée. Il n'y a pas de carte truquée, c'est ça qui est bien. C'est vrai qu'on pourrait... Il existe des trucs où on met, puis qu'on arrive sur une carte, on va dire, qui est un petit peu bizarre. Avant d'arriver sur la carte du spectateur, ça sonne. Là, non, pas du tout. Là, ce qui est intéressant, c'est que je peux très bien enlever le tapis pour vous montrer. Et je passe sur la boîte. Et quand je passe sur la boîte, ça sonne. Dès que j'enlève, ça ne sonne pas. Dès que je passe sur la boîte, ça sonne. Dès que j'enlève, ça ne sonne pas. Et on peut faire ça sur n'importe quoi. Il faut imaginer une routine. Fait par exemple, les fameuses routines, la pièce dans la main, où les gens vous mettez une pièce dans la main, ils reviennent. Et puis là, vous vous concentrez, puis hop, la sonnette va sonner sur la main que la personne contient la pièce. Il y a plein de choses qui peuvent être faites comme ça, qui sont sympathiques. C'est pour amplifier une révélation. Exactement. Au lieu de le faire vraiment avec le pendule, c'est pour ça qu'on dit... Avec le doigt. Elle est là. Oui. Non, mais souvent, on fait le truc avec le pendule et puis il se passe quelque chose. Alors, c'est vrai que c'est pour ça que la plupart des gens disent, oh oui, c'est fait pour les mentalismes. Parce que le tour de bas, c'est on met la pendule et il va se créer un mouvement. Là, il ne va pas se créer de mouvement, il va se créer un bruit. Mais au final, non. Comme je vous dis, on peut donner ça au spectateur, faire un tour de carte, il se passe un truc et puis voilà. On peut autant la mener dans un tour de carte classique qu'un tour, effectivement, de spiritisme. La cloche, elle peut être ici, je ne sais pas. Vous faites une séance de spiritisme, on a ça qui est accroché ici et d'un coup, on va entendre la cloche qui va sonner. C'est vrai que c'est quand même bizarre. Parce qu'on ne pense pas qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de tous ces trucs-là. Donc voilà. Moi, j'en trouve pour le moment que du bien. C'est une super idée. C'est une super idée. Le matériel est là, comme ça, au premier coup d'œil, nous, depuis qu'on l'a, mais quand très bon. Puisque la cloche, c'est quand même un bel truc en laiton. C'est pas du bronze, parce que le bronze, c'est très cher, mais c'est du laiton. Donc on entend quand même super bien la cloche. Et bien évidemment, autant vous, vous pouvez la faire sonner comme ça que la faire sonner autrement. Je vous remontre encore l'intérieur parce que c'est important. Parce que c'est vrai que quand vous allez avoir ça, que les gens vont avoir ça en main et que ça va sonner, la première chose qu'ils vont faire, c'est de regarder à l'intérieur. Et bien de regarder à l'intérieur, si vous regardez bien, il n'y a que tout simplement que le petit picot qui tient le... Voilà ça là. Vas-y, filme pas en dessous. Tu peux pas film, pense, vous verrez. Voilà, il n'y a que le petit picot qui tient le truc et qui sonne comme ça. Et on se demande comment c'est possible. En plus, c'est même pas métallique dedans. C'est réellement en laiton. Je vais dire bronze, mais je pense pas que ça soit du bronze. C'est réellement en laiton. Donc il n'y a pas de système d'aimant. Il n'y a pas de fil invisible. Parce que ça existe aussi avec du fil invisible. Il n'y en a pas. Donc c'est intéressant parce que vraiment, la personne peut le tenir. Vous, vous êtes à une dizaine de mètres et ça va fonctionner. On a amélioré le bout, nous. Alors voilà, le truc c'est que nous on a amélioré le bout. C'était mal fini. Il y a forcément bien quelque chose dedans. Vous doutez bien de comment ça fonctionne. Il y a des pouvoirs. Pour ceux qui connaissent un petit peu tout ça, il y a des pouvoirs. Mais du coup, pour rendre, on va dire, le truc naturel, s'il y a un nœud là, pourquoi pas avoir un nœud ici. C'est logique, c'est pour tenir. Bref, c'est pour finir, pour pas que la corde s'effiloche, machin. Peu importe, mais ça fait quelque chose de classique. Ils comprendront quand ils le rend en main. Voilà, et c'est là que ce qui est intéressant, c'est que du coup, de cette façon-là, on peut vraiment le donner au spectateur. De manière, quand on donne ça au spectateur, qu'on leur demande de tenir, réellement, ils le tiennent comme ça. Voilà, donc ils ne sont pas là après à examiner sur toutes les coutures qu'est-ce qu'ils peuvent voir. Surtout que quand il va se passer un truc, que vous vous le tenez, que ça sonne, et que vous le donnez au spectateur, que ça sonne aussi, une fois que ça a sonné, déjà, ils vont être surpris. Vous récupérez ça, vous ranger, puisque ça va être dans la fraction de secondes. Et puis, vous dévoilez la carte, la pièce, l'endroit. Ça peut être tout simplement qu'une routine de shop-cup, enfin oui, de shop-cup, ou avec des bols, avec des objets cachés dedans. Et puis, vous venez, vous vous trouvez. Ça peut être une routine aussi, complètement, où vous êtes pris à dépourvu de votre cloche. La cloche, elle est ici, elle n'est même pas... Vous en servez, par exemple, pour faire un effet à la base classique. Et puis, finalement, vous la laissez ici. Et puis, vous faites un tour de carte. Et puis, en même temps, vous faites un truc, d'un coup, la sondage, oh, elle sonne. Et puis, on retourne. Et puis, c'est, par exemple, la carte choisie à ce moment-là qui est retrouvée. Donc, il y a plein de façons de l'amener. C'est pour ça que c'est quand même vachement intéressant. Et surtout pour le prix, parce que si on doit comparer ce type de matériel avec la cloche qui sonne, ouais, Spirit Bell, dans le boîtier, alors, OK, c'est en pexiglas et tout. Mais bon, voilà, ça fait quand même un truc assez... assez lourd. C'est sûr qu'il n'y a pas photo. Voilà. Donc, ça, c'était une petite présentation. Donc, pour l'instant, c'est un truc, je pense, que du bien. Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer. Ça s'appelle Mental Bell... Merci d'avoir regardé cette vidéo !